What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui je vais donc vous parler à propos du jeu GTA V sur les nouvelles générations de consoles Moi personnellement je n'ai pas encore de nouvelles générations de consoles Je l'aurai normalement en fin d'année, c'est à dire que dans cette période qu'on retrouve actuellement Mais plus pour Noël, je pense que je vais m'acheter des deux consoles Soit la Xbox One, soit la PS4 Pour l'instant je n'ai pas encore décidé réellement Mais je pense que ça vous intéresse guère En fait ce qui vous intéresse c'est plus ce que j'ai marqué dans le titre de la vidéo Bien sûr avec la miniature Et bien oui, dans GTA V on peut retrouver encore des choses supplémentaires Alors principalement sur PS4 parce que moi j'ai pu tester sur PS4 Parce que j'ai des potes à moi qui l'ont sur PS4 Et j'ai pu tester et franchement c'est vraiment une petite claque graphique Au niveau de la qualité d'image par exemple Après c'est vrai que ça dépend en termes de graphisme et tout C'est meilleur mais par exemple si on joue déjà sur PS3 A GTA V avec quand même on va dire un bon écran en HDMI et tout Voilà il n'y a pas de grosse grosse différence Alors c'est vrai que ça dépend Moi je parle en termes de qualité d'image Après bien sûr il va y avoir au niveau de la cadence Tout ça au niveau de la PS4 Elle sera bien meilleure C'est à dire que forcément il y aura un processeur qui sera au dessus Que de la PS3 Ou alors on parle aussi de la Xbox 360 et de la Xbox One Ça revient à la même chose C'est à dire qu'on a quand même pas mal de changements entre ces deux consoles là En termes de fluidité c'est autre chose C'est un niveau un peu au dessus finalement On pourrait se dire Et c'est vrai qu'ils ont rajouté des petites choses Notamment avec cette première vue qui fait vraiment La plupart des personnes en fait parlent que de ça De cette fameuse première vue Mais il y a quand même pas mal de choses aussi qui ont été rajoutées Par exemple on peut aussi en fait être un peu à la peau d'un animal Le cerf j'ai pu voir aussi des petits trucs là dessus Et ici c'est une baleine qui a été retrouvée dans GTA V C'est un abonné à moi qui me l'a partagé la vidéo Et d'ailleurs je tenais à te remercier Et donc c'est vrai quand j'ai vu ça je me suis dit Bah faut que je vous fais aller que je vous le présente en fait Parce que c'était un peu C'était on va dire assez choquant De retrouver une baleine Quelque chose d'aussi immense Dans un jeu vidéo Comme ça ça me fait penser aussi un peu à Je sais pas si ça vous dit quelque chose à une sorte de petit Easter egg qu'on a retrouvé dans BF4 Ils ont mis aussi une grosse baleine Mais c'est une baleine historique normalement Qui a été intégrée dedans Alors que là c'est une baleine de nos jours Qui peuvent d'ailleurs vous blesser Donc faut faire attention avec la baleine Avec la localisation bien sûr géographique En fait c'est tout au nord en fait de la map de Los Santos A laquelle on peut retrouver cette fameuse baleine Bien sûr sur les nouvelles générations de consoles Donc la Xbox One ou la Playstation 4 Il y a aussi pas mal de choses qui ont été rajoutées Pour l'instant c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas arrivé à découvrir Toutes les nouveautés sur ces deux plateformes Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été retravaillées Et la qualité d'image est juste magnifique C'est vrai que même quand on peut voir on peut faire certaines choses Et même le fait par exemple quand on met un casque Sur une crosse ou un truc comme ça Et bien voilà on voit pas habituellement en fait Il y a le petit noir en fait C'est à dire que lorsqu'on porte un casque de moto Et bien on voit pas complètement Et bah là c'est un peu le même effet Enfin il y a plein de petits trucs comme ça Qui font extrêmement plaisir Et bah voilà Je sais pas si vous en pensez vous Dites moi si vous en pensez tout ça En avoir des commentaires Je pense que très prochainement il y aura des gameplays un peu Sur Playstation 4 Je pense que je vais plus prendre cette console Que la Xbox One Parce que pourquoi ? Alors faut pas faire un débat là dessus Tout simplement parce que la plupart de mes potes sont sur PS4 Donc j'ai pas acheté la Xbox One Si c'est pour jouer qu'avec un pote Alors que je peux jouer avec 10 potes Si je suis sur PS4 Donc voilà c'est le petit truc Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Surtout de me suivre sur ma page de sous-personnel Merci beaucoup Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out